C'est la huitième édition du Salon Féminin, mais cette année nous l'avons ouverte à l'international et donc il s'appelle Salon International du Livre de Femmes. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, comme tous les ans, j'ai envie de remercier les bénévoles, donc présidentes, mais également le membre du bureau et les différentes femmes qui sont membres de l'association et qui permettent les réalisations de ce beau salon du Livre au Féminin qui cette année se veut international. Remercier évidemment les invités d'honneur qui nous font le plaisir de venir à La Rochelle pour présenter leurs derniers ouvrages. Tout d'abord, il faut savoir que notre société rend les femmes invisibles, alors qu'il y a un véritable paradoxe puisque les femmes représentent 52% de la population mondiale. Il y a une règle de grammaire qui fait que, aujourd'hui, le masculin l'importe sur le féminin et on sait que ça pose aujourd'hui des questions pour les féministes. Est-ce qu'il faut aller vers une écriture inclusive qui permettrait enfin de rendre les femmes visibles puisqu'il suffit de la présence d'un seul homme, même s'il y a un millier de femmes, pour que le masculin l'en pense sur le féminin ? Et aujourd'hui, nous sommes face à plus de 50 autrices et ce mot a complètement disparu puisque, a priori, vous êtes donc des auteurs qui résonnent de manière tout à fait masculine à nos oreilles. À la ville de La Rochelle, on soutient les ailes à La Rochelle, on soutient le salon du Livre Féminin et on souhaite également que les femmes puissent être beaucoup plus visibles dans notre cité. C'est ce combat que veut mener la vie, c'est-à-dire rendre un peu de visibilité aux femmes dans la cité. Voilà, je vous remercie, c'est un très bon salon du Livre Féminin. J'ai été invitée d'honneur pour ce salon international. Je reprends exactement l'intitulé du Livre de Femmes. Je ne connaissais pas La Rochelle, donc je suis absolument ravie de pouvoir faire la connaissance de cette très belle ville. Je présente dans ce salon un certain nombre de livres que j'écris depuis plus de 20 ans. J'ai naturellement mes derniers livres qui concernent donc l'attentat de Charlie Hebdo. Donc ça s'appelle « Chérie, je vais à Charlie ». Et d'autre part, ne voulant pas rester sur cet enfer, comme je l'appelle, au bout de 47 années de grand bonheur, j'ai voulu vraiment poser les belles choses de ma vie en écrivant « Le goût de la belle vie ». Donc « Le goût de la belle vie », c'est vraiment tout ce qui a été heureux pendant ces 47 années et elles ont été très heureuses. J'ai mon premier roman que j'ai publié il y a fort longtemps et qui est sur le sud-ouest de la France. C'est l'histoire d'une viticultrice qui s'appelle « Au diable vaubère ». Et c'est l'histoire d'une viticultrice qui se bat pour ses pères. Et j'ai un autre livre qui s'intitule « La Sibylline » et qui est l'histoire de Misia Certes, qui est un personnage qui a joué un rôle culturel très important au début du 20e siècle. La librairie Esprit Nomade est née il y a maintenant 10 ans cette année, en avril 2008. Donc l'idée c'était d'aller auprès des gens, être itinérante. Donc j'ai commencé place de village, marché, et puis manifestation de toutes sortes, amener le livre au devant des gens, c'est-à-dire en fait un camion avec une exposition devant, sous les parasols pour vraiment qu'il n'y ait pas de barrière entre le livre et les gens. Et depuis trois ans en plus, j'ai aussi un lieu qui est toujours Esprit Nomade, qui est à Courson dans un village. Je fais la Charente-Marie-Ptyne Sud-Vendée de Sèvres et l'île de Ré. On a de plus en plus d'initiatives au niveau local qui mettent en valeur les femmes dans tous les domaines, pas que de la culture évidemment. Et je trouve que c'est hyper bien d'avoir un truc comme ça dans une ville comme La Rochelle, d'avoir autant de femmes de tous horizons. Et je ne sais pas, il y a une bienveillance, moi je trouve ça chouette. Les gens viennent parler, les gens ont l'air contents de nous voir, qu'on soit là. Moi j'aime beaucoup rencontrer des gens. C'est donc oui mon premier livre, Feminisme, édition de Nourriture Puc. C'est un livre qui montre à quel point le sexisme et l'alimentation sont liés. C'est un bouquin de sociologie qui est écrit avec de l'humour et avec de la pédagogie j'espère. Je suis artiste peintre, je travaille notamment des œuvres avec acrylique et beaucoup de collage. Donc j'ai un univers très féminin. C'est un projet qui met en valeur le travail d'une assistante maternelle, l'enfant chez la nounou. Et aussi un clin d'œil à La Rochelle. Le Roi et la Reine, la Tour Saint-Nicolas, la Tour de la Chêne. Didier Chauvin, je suis professeure de théâtre. Je présente mes pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre sont adressées aux enfants et aux adultes. Et elles ont toutes été jouées. J'anime au sein de ce salon un atelier théâtre pour les enfants de 8 à 12 ans. Je propose des déclencheurs, des contraintes faciles, qui permettent à chacun de découvrir ses capacités. Parce que je pense que quand chacun sommeille un poète et que chacun peut être créatif, ce sont les mots qui font naître des idées. On écrit pour se parcourir. Donc par des petits jeux, des petits déclencheurs, on peut permettre cela. C'est un moyen ludique, mais c'est surtout une façon de se faire plaisir, de jouer avec les mots. Je suis Suad Dibi, je suis directrice de l'association féminine El Khir à El Sawira. Je viens pour la troisième année pour participer au salon de livres féminins à La Rochelle. Parce que c'est un événement qui me touche beaucoup, vu que c'est un événement qui valorise la créativité féminine. Chantal Crestan, de mon nom de peintre, Aquarius. Je fais partie du bureau des femmes pro-solidaires de La Rochelle et puis qui organise donc ces expositions, enfin ces salons du livre féminin qui est maintenant international cette année. On a des femmes qui viennent un peu partout, viennent montrer ce qu'elles sont capables d'écrire ou de faire comme moi, c'est-à-dire que j'écris et je parle. Assis à printemps Jibirina, je suis auteure afro-asiatique. Pour moi c'était important d'être là parce que c'est le salon du livre féminin et compte tenu de tout ce qui se passe, c'était pour moi une façon de témoigner. Je suis traductrice de la littérature brésilienne et je viens de traduire ce livre-là, sans mensonge pour de vrai. Ce sont des micro-nouvelles très poignantes, très littéraires, un travail très difficile de traduction et qui m'est très plaisante, vraiment formidable. Je m'appelle Dominique Lebel et je vous présente, je ne suis pas venue seule ici, je vous présente Carmen, c'est le petit personnage de mon blog. Elle vient tout droit de Catalogne et elle avait envie de voir la Rochelle, donc je l'ai traînée avec moi. Ça c'est totalement différent, ça c'est une histoire qui se passe sur une autoroute. On voit ce grand espace comme ça avec des espèces de gros insectes, avec des gens à l'intérieur et on les devine à peine, de temps en temps on les voit à travers une vitre. Moi j'aime bien voir les gens à travers des vitres comme ça, des petits morceaux de vie et j'ai sorti les personnages. Je m'appelle Valérie Calfa, je crée des illustrations, je mets la femme en scène avec un style particulier, je trace, je les mets en scène avec du trait et une petite phrase humoristique au travers de Calembourg de fées. Je suis Hermine Kérignard, je raconte mes années de jeunesse, de pensions, mes voyages, certains voyages parce que je les ai faits au bon moment, c'est-à-dire dans les années 20, quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je m'appelle Monique Nelot, donc je viens de sortir depuis le 30 avril 2017, un livre autobiographique intitulé « Demain vous reviendrez ». Ça m'a pris plusieurs années parce que pendant deux ans et demi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes pour savoir par rapport à mes flashs si ça correspondait réellement à la réalité. Effectivement, après mes enquêtes, ce que les uns et les autres ont dit confirmait mon ressenti. Je m'appelle Nicole Burezi, ma présence sur ce salon, c'est parce que j'écris des romans, des pièces de théâtre, j'écris dans une revue également et des poèmes. Ce que je présente essentiellement aujourd'hui, c'est un roman qui s'appelle « La frileuse » et ce roman tourne autour d'une statue de Houdon qui se trouve au musée Fabre à Montpellier. Mon nom d'auteur est Malou Testa, j'ai écrit du roman qui est plus axé sur la famille. Mon premier roman s'appelle « L'erreur de la cigogne ». C'est un sujet contemporain puisqu'il s'agit de la famille recomposée et du désir de paternité. Je m'appelle Nick Sirkis, j'écris des romans et j'ai publié aussi dans d'autres maisons d'édition des essais. Un essai sur Van Gogh, un recueil d'acrostiche, un road movie sur un voyage en Grèce dans les années 80. Mes livres sont en bibliothèque dans plusieurs communes Saint-Pierre, Saint-Georges, Labré, Saint-Denis, Doléron. Je suis Brigitte André, auteure d'un ouvrage qui est paru chez Écriturial qui s'appelle « Accords perdus ». C'est une histoire d'une grande saga familiale qui a lieu entre les années 50-60-70, qui retrace le parcours d'une enfant au sein de la société de l'époque. Je m'appelle Catherine Poularkin-Max, je suis écrivaine, j'ai écrit deux romans, je suis passionnée par le Grand Nord, la Sibérie entre autres, et mes livres se passent en Sibérie durant la Préhistoire. Un grand merci à toutes et à tous d'être présents. Ça dure un mois à la Rochelle, je suis très heureux à toutes les manifestations. On se sert toutes et tous les coudes pour faire avancer le droit des femmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada